C'est joli mais c'est pourri. C'est pour ça que j'avais demandé quand la ministre de l'autre semaine va venir, c'est de passer carrément dans les maisons, il faut voir. Il faut voir pour propre. Avec la visite de Orofara, la ministre touche du doigt les difficultés de certains habitants de Polynésie. Il ne faut pas que j'en ai la plaque. Non, c'est pour reprendre. Classé quartier prioritaire, le contrat de ville permettra à la mairie de Marina d'y construire une maison pour l'artisanat et un chemin de randonnée pour permettre un développement écotouristique. Mais pour les habitants, l'urgence est ailleurs. C'est le territoire qu'on construit ces maisons-là à l'époque et depuis qu'on a reconstruit la maison et voilà que jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours pareil. On a demandé de l'aide. Une trentaine de familles vivent dans ce village, ancienne léproserie de Tahiti. Ce sont des malades ou leurs familles, mais ils ne sont ni propriétaires ni locataires des lieux. La Polynésie, c'est pour beaucoup de Français une jolie carte postale. Eh bien, à côté de la carte postale, il y a aussi des situations dramatiques, des gens qui ont besoin de soutien, des réalités, notamment en matière sociale, en matière de logements qu'il faut prendre en compte. J'ai entendu parler des logements pour pouvoir rénover tout le village parce qu'on a une histoire, donc on veut garder notre village comme il est, mais avec de belles maisons. Par contre, ça fait cinq ans qu'on attend. Pour l'immédiat, des dossiers d'aide en matériel pour la rénovation de l'habitat semblent en bonne voie auprès de l'OPH. Les habitants se proposent de faire eux-mêmes les travaux. Sous-titrage Société Radio-Canada